Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Aujourd'hui je vous présente mon bilan lecture du mois de novembre et je suis plutôt contente puisque j'ai beaucoup lu en novembre mais surtout j'ai lu 3 contemporains, 3 fantaisies, 3 fantastiques et 4 graphiques. Franchement si ce n'est pas parfaitement équilibré, je ne sais pas ce que c'est quoi. Alors forcément je vous présente tout ça tout de suite. On commence tout de suite avec les contemporains. J'ai donc lu le 6ème et dernier tome de la saga Sticks Riders de Calypso Cadlin publié aux éditions Hugo New Roman. Ici c'est un tome qui est beaucoup plus sombre que les précédents, attention parce qu'il y a quand même beaucoup de trigger warnings autour de la violence, autour des addictions etc. Donc c'est clairement pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde. Pour autant j'ai adoré ce tome, ce n'est pas un coup de coeur comme ont pu être les tomes 2 et 4 à mes yeux mais ça reste quand même une excellente lecture qui conclut avec merveille cette saga. Donc une saga de New Roman dans laquelle on suit des bikers, donc les Sticks Riders qui se sont trouvés finalement une famille de coeur mais qui en même temps ont parfois des activités un peu illicites ce qui les amène progressivement en fait au fur et à mesure des tomes à avoir une genre de guerre avec d'autres clans de bikers et du coup forcément vous vous en doutez, ça implique beaucoup de violence entre ces deux clans là. Et en même temps à chaque tome on retrouve une romance qui se forme sauf dans celui-ci puisque ici ce sont des personnages qui étaient déjà en couple avant et qui vont devoir affronter certaines choses pour résister au temps et franchement je trouve ça génial que l'autrice ait enfin choisi de ne pas faire que des nouvelles romances mais aussi montrer un couple qui a un peu plus de mal à durer dans le temps et montrer que malgré tout l'amour à beau est très fort parfois il ne peut ne pas suffire non plus pour accepter vouloir vivre avec une telle personne. Bref c'est génial, j'ai adoré ce tome dans lequel les personnages sont quand même mine de rien bien détruits l'un et l'autre, surtout l'un plus que l'autre et franchement c'était trop chouette de voir aussi même que quand on est bien entouré on peut évoluer, il y a énormément de messages très positifs là-dedans et je vous recommande vivement cette saga qui est une de mes sagas new romance chouchous à mes yeux bien sûr pour un public adulte et averti mais si jamais c'est un genre de lecture que vous appréciez, foncez les yeux fermés, c'est génial et tout existe en audio sur Audible si jamais vous le souhaitez et vous avez les premiers tomes aussi en ebook sur Nextory donc pour le coup c'est parfait pour pouvoir découvrir la saga à moindre coût si jamais vous ne voulez pas forcément vous lancer dans l'achat des livres et en parlant de moindre coût, les trois premiers tomes sont également disponibles en poche donc clairement allez-y si jamais vous le souhaitez. Ma deuxième new romance du mois de novembre a été également une lecture pleine de trigger warnings et surtout une lecture également pour un public averti on est ici sur la romance psychologique Twisted Love de Anna Young le premier tome de la saga Twisted également publié chez Hugo New Romance Dans cette histoire on va suivre Ava Cheng une jeune femme qui est assez innocente mine de rien mais qui est tourmentée de couchemars depuis sa plus tendre enfance elle a vraiment peur de l'eau puisqu'elle a manqué d'être noyée quand elle était jeune et elle essaie toujours en fait de comprendre ce qui s'est réellement passé à ce moment-là puisque pour elle ce serait la clé pour se libérer de ses cauchemars malgré tout et malgré son passé qui l'a complètement brisé c'est une jeune femme qui est très pétillante et qui croit en la vie jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle commence à désirer le meilleur ami de son frère qui est aussi son voisin il s'agit ici d'Alex Volkov qui lui a aussi eu une enfance traumatisante il a vu ses parents et toute sa famille entière mourir sous ses yeux et il souhaite qu'une seule chose depuis toujours, venger sa famille et au-delà de ça c'est aussi le meilleur ami de Josh, le frère de Ava et du coup en son absence il se retrouve à devoir garder un oeil sur Ava pour l'aider lorsqu'elle en a besoin dans sa vie étudiante etc sauf qu'il ne s'attendait pas du tout à ressentir un appré pour Ava surtout qu'il est du genre à briser tout ce qu'il touche donc il ne souhaite absolument pas briser Ava mais mine de rien le fait de se rendre compte qu'elle a des cauchemars et qu'il y a des choses qui sont un peu brisées en elle lui donnent envie aussi de l'aider à se reconstruire bref c'est une histoire dans laquelle on a des personnages qui sont vraiment brisés par la vie qui vont tenter de se reconstruire progressivement qui vont s'épauler l'un et l'autre pour cela mais pour autant qui ne guérissent pas d'un coup comme ça on nous montre aussi à travers ce récit que mine de rien certaines choses sont bien plus profondes et demandent aussi l'aide de professionnels de la santé pour arriver au bout en fait tout simplement et c'est vraiment génial de voir comment l'autrice l'a abordé puisque c'est plein de justesse malgré les violences qu'on peut y trouver et surtout c'est une histoire qui est extrêmement poignante puisque l'on apprend à découvrir les personnages d'un côté comme de l'autre on a vraiment un double point de vue qui permet de bien comprendre les deux personnages et de s'y attacher, de comprendre tout ce qui est en profondeur en eux et surtout je trouve que l'autrice a vachement joué sur le mystère qui amène progressivement à comprendre ce qui s'est passé dans leur passé tout simplement vraiment super super intéressant mais encore une fois un livre à ne pas mettre entre les mains de tout le monde c'est quand même assez explicite, on y retrouve une représentation des scènes explicites qui n'est pas forcément présente ailleurs qui pourra déranger aussi certaines personnes et même pour le coup j'ai trouvé que c'était toujours fait dans le consentement de l'autre et tout simplement ils ont des goûts différents de d'autres personnes et c'est totalement acceptable aussi le dernier contemporain que j'ai lu c'est If We Were Villains de ML Rio publié aux éditions Phibes ici mais il est également publié chez Hauteville si jamais ça vous intéresse d'avoir une couverture plus adulte je vous la mets juste là ici on va suivre Oliver Narcs qui vient de purger une peine de prison de 10 ans pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis qu'il n'aurait peut-être pas commis et du coup après avoir purgé sa peine et une fois libéré il se retrouve à se replonger un peu dans le passé et dans ce qui s'est réellement passé à ce moment là puisque le policier qui l'a condamné veut vraiment savoir le fin mot de cette histoire alors déjà je trouve ça super étonnant de s'inquiéter 10 ans après mais écoutez c'est comme ça que ça se passe le truc c'est que du coup on va suivre Oliver à la fois dans cette temporalité au présent très très peu au présent d'ailleurs et énormément dans cette temporalité au passé du coup 10 ans auparavant lorsqu'il était comédien au conservatoire en compagnie du coup de ses amis et qu'il passait son train à jouer des scènes de Shakespeare et à faire la fête tout simplement et je vous avoue que je ne suis pas allée au bout de cette lecture puisque j'ai lu 164 pages et j'ai abandonné là je n'arrivais pas c'est à dire qu'on est ici sur une histoire qui ne se porte pas tellement sur l'enquête comme on peut avoir l'impression avec le résumé mais beaucoup plus sur les personnages et les relations entre eux sauf que je n'ai pas du tout accroché avec les personnages on est clairement sur des personnages qui sont très immatures en fait et qui ne grandissent pas beaucoup à travers le récit des personnages qui ne pensent qu'à faire la fête à boire trop, à fumer trop et clairement on voit venir à des kilomètres qui est le coupable je me suis fait spoiler je ne vais pas vous spoiler mais moi du coup j'ai demandé à quelqu'un qu'il avait terminé de me révéler la fin et c'était bien ce que j'avais deviné et honnêtement ça ne m'a pas donné envie d'aller jusqu'au bout le livre a beau être magnifique il a beau m'avoir fait envie depuis très longtemps malheureusement c'est pas ce que j'attendais et j'ai été très déçue de cette lecture peut-être qu'il vous plaira j'ai l'impression que c'est vraiment qui tout double sur cette lecture j'ai vu énormément d'avis positifs passer j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui se sont grandement ennuyées comme moi donc écoutez je vous laisse bien évidemment vous faire votre propre avis sur ce livre si jamais il vous intéresse mais sachez qu'il faut vraiment apprécier les personnages et les relations entre eux pour bien comprendre les mécaniques de l'histoire et s'y attacher un minimum parce que c'est pas l'enquête que vous allez retrouver au centre de cette histoire ensuite j'ai lu trois romans fantastiques on a Shades of Shadows de V.I. Schwab donc le deuxième tome de la saga Shades of Magic publié ici aux éditions Lumen et qui existe aussi en format poche aux éditions Pocket Jeunesse celui-ci je l'ai quand même beaucoup écouté en livre audio sur Audible c'est le deuxième tome de la saga Shades of Magic une saga dans laquelle on retrouve différents mondes parallèles centrés autour de Londres donc on a quelques points communs dans Londres mais ensuite le reste du monde diffère et dans ces différents mondes on retrouve aussi des degrés de magie différents on a le Londres gris qui est le nôtre clairement et ensuite on a les Londres rouges, blancs et noirs qui eux ont des degrés de magie différents d'ailleurs le nôtre noir a été complètement détruit par la magie et du coup on va suivre Kael qui est le dernier magicien de sang qui a la capacité de voyager à travers ces mondes mais il ne peut pas transporter d'objet et dans le premier tome il va essayer de transporter un objet ce qui va faire qu'il va rencontrer Lila qui va du coup essayer de dérober cet objet puisque Lila est une voleuse hors pair et tous deux vont s'allier face à un mâle bien plus grand qu'eux dans le deuxième tome on continue à suivre ces personnages là mais surtout on suit beaucoup plus Lila on découvre vraiment son personnage dans toute sa splendeur elle évolue grandement dans ce tome là et on commence l'histoire avec une petite touche de piraterie et ça c'est trop chouette vraiment j'ai adoré on commence avec de la piraterie ensuite on enchaîne sur des jeux magiques dans une genre d'arène vraiment juste parfait je vous invite vivement à découvrir cette histoire pour voir comment les personnages évoluent j'ai adoré ce tome bien plus que le premier dans le premier tome j'ai adoré la magie j'ai adoré l'univers en fait le système de voyager entre les mondes parallèles etc j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage qui est chose bien différente ici puisque j'ai vraiment trouvé un plaisir à suivre ces personnages en particulier le personnage de Lila et le personnage d'Alucard que vous allez découvrir ici bref une petite pépite et j'ai bien hâte de découvrir la suite maintenant ensuite en fantastique j'ai lu Eden donc le premier tome des vampires de Marshwood de Salini Bolland publié aux sessions Corrigan pour le coup ça a été une lecture très mitigée puisque j'ai adoré le tout début de l'histoire on a du coup différents points de vue et on suit en fait l'histoire en double temporalité d'un côté on a Madison et son frère qui sont orphelins ils vivent de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'au jour où Madison fête ses 17 ans et qu'il découvre en fait qu'ils sont les héritiers d'un grand manoir et d'une grande fortune à condition d'y emménager et du coup on a ces deux orphelins qui vont aller emménager tout seuls dans ce manoir de l'autre côté l'histoire se passe 150 ans dans le passé où on va suivre Alexandre et sa famille lorsqu'il était encore humain ils vont partir faire des fouilles archéologiques en Turquie et ne reviendront pas indemnes et vous vous souvenez bien ici on parle d'une histoire de vampire du coup ces personnages vont avoir un lien à un moment donné et se retrouver dans le présent et franchement et bien il y a beaucoup de choses qui m'ont plu j'ai vraiment aimé le rythme de la narration au départ mais j'ai très vite été un peu dérangée par Madison et son côté très immature mais surtout les facilités que l'autrice a pu prendre parce que clairement mettre deux enfants orphelins dans un manoir quand bien même il y en a une qui a 17 ans l'autre en a 12 et c'est clairement pas normal en fait il y a plein d'incohérences comme ça Madison s'achète une voiture toute seule etc c'est pas normal en fait c'est pas possible mais écoutez passer outre ces facilités là j'ai trouvé aussi qu'il y avait autre chose de très dérangeant c'est qu'ici on est sur un résumé qui spoil énormément l'histoire et clairement ce qui est dit dans les résumés se passe à 70% de lecture à peu près où on commence enfin à voir des vampires alors d'un côté c'est bien parce que ça permet de mettre en place l'histoire de bien comprendre les personnages d'où ils viennent etc mais j'ai trouvé qu'il y avait encore trop de facilité arrivée à ce moment là on a clairement une histoire d'amour qui naît comme ça d'un coup du jour au lendemain et ça c'est un peu dérangeant aussi mais pour autant il y a des choses qui sur la fin m'ont donné envie de lire la suite puisque on découvre tout un envers du décor autour du traitement des vampires et de leurs conditions enfin je peux pas vous spoiler mais il y a vraiment des éléments qui font comprendre que en fait l'univers est bien plus dense que ce qu'il n'y paraît et je pense sincèrement que c'est un premier tome qui est extrêmement introductif donc peut-être bien que je lirai la suite le jour où elle sortira peut-être pas on verra bien à ce moment là si j'en aurais l'envie ou pas en tout cas ça a été une lecture un peu en demi-teinte mais dont la fin a vraiment relevé l'histoire selon moi et le dernier roman fantastique que j'ai lu c'est Sing Me Forgotten de Jessica Esolson publié aux éditions Big Bang dans cette histoire on va suivre Isda qui vit recluse dans un opéra en fait elle a été abandonnée là et elle a été prise sous l'aile de Cyril sauf que son existence est complètement gardée secrète c'est un peu une réécriture du fantôme de l'opéra en quelque sorte même si je n'ai pas lu le fantôme de l'opéra donc je peux pas du tout vous dire à quel point ça s'en rapproche ou non mais surtout Isda a un don qui lui permet de changer en fait les ressentis, les émotions des personnes qui vont venir dans cet opéra et du coup chaque spectateur qui va venir ici va pouvoir ressortir de là en étant complètement émerveillé, époustouflé par la prestation qu'ils ont vue sans pour autant que cette prestation soit vraiment exceptionnelle elle manipule complètement leurs ressentis, leurs émotions à travers la musique à condition bien sûr de ne jamais se montrer, se dévoiler mais jusqu'au jour où elle est complètement attirée par la voix d'Emerick c'est vraiment magnétique pour elle cependant ce jeune ténor a été refusé dans une des troupes du théâtre et elle va l'aider coûte que coûte à intégrer cette troupe en lui donnant des cours de chant particulier qui va mettre un peu en péril son propre don puisqu'elle a accès en fait aux souvenirs des autres lorsqu'ils chantent et elle peut les manipuler à sa guise du coup elle va très vite se retrouver dans un entre-deux à savoir est-ce qu'elle doit rester aussi bienveillante qu'elle le veut ou est-ce qu'elle cède à ses pulsions de monstres et du coup on va avoir à la fois une enquête sur la disparition de certaines personnes mais en plus de ça une histoire qui va vraiment tourner autour de ce rapport aux autres et de ce rapport en fait à ce don mystérieux qu'elle possède qui est complètement contre nature et qu'elle doit cacher coûte que coûte puisque les personnes qui possèdent ce genre de don sont persécutées en fait dans cette société c'est un livre qui sur ces points là se rapproche énormément de A Fertory of Roses de la même autrice si jamais vous l'avez lu j'avais adoré A Fertory of Roses et j'ai adoré celui-ci aussi on retrouve vraiment les mêmes éléments une place très importante du français aussi si j'ai bien compris c'est quelque chose qui plaît beaucoup à l'autrice donc elle le met aussi dans ses romans pour cela et franchement trop contente d'avoir lu ce livre qui nous apporte vraiment une morale sur le bien des autres et le bien qui est pour nous et de savoir aussi parfois faire des concessions pour que ce soit mieux pour les autres et franchement c'était juste formidable de voir une telle morale dans ce roman ensuite j'ai lu quelques fantaisies tout d'abord j'ai lu le deuxième tome de la saga Steam Sailors de Elias Green que j'ai ici en format intégral vraiment qui est juste splendide, magnifique et en plus beaucoup plus rentable que les formats brochés pris tous séparément du coup c'est clairement un bon plan il y a des textes en plus de la part de l'autrice il y a des illustrations aussi sur certains personnages bref une pépite si vous ne connaissez pas Steam Sailors c'est une histoire dans laquelle on suit Prudence qui est du coup une infirmière qui vit dans les bas mondes donc ici c'est un monde qui est divisé en deux entre le bas monde, donc le monde terrestre et le haut monde des petits monticules de terre qui sont dans les airs en fait qui lévitent et du coup on a des pirates de l'air donc des navires volants qui vont passer d'un monticule de terre à un autre etc on a vraiment deux strates de la société qui sont divisées ainsi et tout cela à cause des alchimistes et d'une guerre ancestrale qui a eu lieu sauf que les alchimistes ont complètement disparu de la surface de la terre depuis et du coup on va suivre Prudence qui se retrouve à bord d'un navire pirate au départ elle est enlevée pour être leur infirmière de bord mais ils vont très vite se rendre compte qu'elle a des visions qui sont liées en fait justement à cette cité d'alchimistes et qu'elle pourrait leur être bien utile dans leur quête de clés pour retrouver la cité des alchimistes justement j'ai adoré lire ce deuxième tome qui permet de découvrir beaucoup plus de choses sur l'univers sur la cité des alchimistes etc sur la magie en fait aussi que l'on retrouve dans le savoir-faire des alchimistes en fait et surtout j'ai apprécié ici que Prudence ne soit plus au centre de l'histoire comme ça a été le cas dans le premier tome mais qu'on découvre un peu plus les autres personnages parce que pour moi ça avait vraiment un gros intérêt de découvrir beaucoup plus l'équipage de l'ioliotrope et d'avoir vraiment chaque personnage, enfin pas chaque mais beaucoup d'entre eux qui ont vraiment leur rôle à jouer dans l'histoire et de les voir bien plus mis en valeur dans ce deuxième tome ça a été vraiment une merveille, j'ai adoré le lire en lecture commune avec vous sur mon discord même si nous étions assez peu nombreux mine de rien pour celui-ci et j'espère que nous aurons l'occasion de lire le troisième tome ensemble parce que je trouve que c'est vraiment une histoire géniale bref une histoire que j'ai adorée et je vous recommande vivement de la découvrir si ce n'est pas encore fait tous les tomes existent également en audio si jamais ça vous intéresse ensuite j'ai lu Un royaume de chair et de feu de Jennifer Ellermontschott publié aux éditions de Saxus qui clairement a été un coup de coeur, je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre mais c'est une pépite pour le coup on continue les aventures de Poppy qui dans le premier tome est amenée en fait à être donnée en offrande aux dieux du coup elle est très innocente, elle ne connaît pas grand chose de son monde et elle est élevée même dans la souciance complètement recluse du reste de la société jusqu'au jour où elle rencontre Hawk et que tout bascule et surtout qu'elle commence en fait enfin à découvrir un peu plus de choses sur le monde dans lequel elle vit cet univers fantasy dans lequel certaines créatures se vouent une guerre sans merci et du coup où elle a un rôle très important à jouer c'est super intéressant puisque dans le deuxième tome on a vraiment un gros développement de l'univers fantasy en fait que j'ai adoré découvrir ici c'est un tome qui est un peu plus lent que le premier je dirais puisqu'on va prendre plus de temps justement à détailler des choses par rapport à l'univers etc par rapport au passé de Poppy, par rapport à ses ancêtres en fait c'est ce qu'ils ont pu faire avant et d'où elle vient et quel est le rôle qu'elle a à jouer dans tout ça le don qu'elle peut avoir etc et en même temps et bien c'est un tome dans lequel on va beaucoup questionner en fait les relations puisque Poppy a appris en fait certaines choses concernant Hawk et clairement la pilule a du mal à passer mais pour autant et bien progressivement en fait les choses évoluent entre eux et franchement c'est super intéressant de voir aussi la psychologie des personnages qui est très travaillée dans ce tome là ça reste quand même une histoire qui est un peu explicite et parfois violente du coup c'est clairement pour un public adulte et averti et pour le coup j'ai adoré découvrir ce livre en lecture commune avec vous et je suis trop contente de lire enfin le troisième tome avec vous aussi peut-être bien qu'on lira aussi le spin-off ensemble parce que clairement j'aime trop j'aime trop et Jennifer Hammond-Schott de toute façon c'est une de mes autrices préférées bien avant que j'arrive sur les réseaux sociaux littéraires je lisais déjà ses livres et franchement j'aime trop ses écrits mais pour le coup celui-ci je trouve que l'univers de fantasy est super bien développé et c'est vrai que habituellement j'ai tendance à découvrir Jennifer Hammond-Schott plus dans des univers fantastiques et franchement je suis pas déçue de cet univers qui est extrêmement intéressant et que l'on découvre vraiment progressivement aussi et la dernière fantasy que j'ai lue c'est La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein publiée aux éditions Corrigan et c'est le premier tome du royaume des corbeaux le tome 2 sortira en janvier si je me trompe pas donc ça arrivera très vite dans cette histoire on va suivre Fallon qui est mi-faïe, mi-humaine et qui vit complètement recluse de la société puisque eh bien dans ce monde là les faïe sont vraiment au-dessus de tous et tout ce qui est mi-faïe, mi-humain ou humain n'a pas sa place ici et vit vraiment dans les bas-fonds de la société sauf que Fallon s'est donné pour mission d'un jour enfin inverser les choses et faire en sorte que chacun ait sa place ici et de faire en sorte que chacun puisse faire valoir ses propres droits tout simplement et qu'ils soient tous sur un pied d'égalité une chose qui lui paraît clairement impossible à atteindre puisqu'elle a beau être la meilleure amie du prince Faïe c'est pas non plus quelque chose qui lui permet d'avoir des passes droits et de faire valoir ses propres convictions tout simplement jusqu'au jour où Fallon se retrouve assignée à une mission de la plus haute importance libérer des corbeaux faits de fer et d'occidienne pour ensuite pouvoir être couronnée reine c'est pour elle la seule occasion qu'elle a d'accéder à un trône et de pouvoir enfin faire valoir ses propres pensées alors c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de faire mais écoutez c'est la seule solution qu'elle a à ses yeux et surtout elle est la seule personne qui peut réellement mener cette mission à bien puisqu'elle est immunisée contre le fer et l'obsidienne et en plus de ça elle a un lien très particulier avec les animaux et du coup ça va grandement l'aider pour cette mission une histoire qui dans le premier temps nous présente beaucoup les personnages le contexte dans lequel ils vivent on voit vraiment la difficulté qu'a Fallon en fait à s'intégrer dans cette société et les répercussions qu'il peut y avoir sur les humains et les mi-humains puisque les phares sont pleins de préjugés envers eux et c'est vraiment une société très stigmatisante envers les minorités et en même temps dans cette première partie du roman Fallon est aussi assez intéressée par l'agent masculine etc sauf que tout change dans la deuxième moitié du roman où la quête finalement des corbeaux n'est plus si aisée on va découvrir un univers de fantaisie beaucoup plus intéressant et surtout au-delà de ça on va apprendre beaucoup de choses sur l'ascendance de Fallon et d'où elle vient etc et pourquoi elle est immunisée contre le fer et l'obsidienne bref il y a plein d'éléments c'est super intéressant j'ai adoré découvrir tout ça la romance finalement est là mais elle n'est pas au centre de l'histoire et en même temps elle apporte vraiment quelque chose dans le scénario alors peut-être sur des questions de facilité scénaristique mais en même temps c'est super intéressant de le voir ainsi bref un gros coup de coeur que je vous recommande vivement si jamais c'est une histoire qui vous intéresse même si j'ai vu aussi des avis très mitigés passer je pense sincèrement que ça dépend aussi de vos goûts tout simplement et pour finir j'ai lu 4 graphiques en novembre on a tout d'abord le deuxième tome de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama publié au edition Pika l'atelier des sorciers c'est l'histoire de Coco qui va un jour découvrir justement des apprentis sorciers et elle elle a beau être entièrement humaine elle est très intéressée par apprendre tout ça ils ont deux choix soit lui faire oublier la mémoire et la ramener d'où elle vient soit l'accueillir avec eux et la former progressivement à devenir sorcière quand bien même à la base elle est humaine mais il s'avère que Coco a une grande infinité avec la magie et va apprendre en fait à découvrir tout ça à travers différentes runes j'ai lu le premier tome il y a très longtemps maintenant un an quelque chose comme ça et j'ai enchaîné là avec le deuxième tome puisqu'on nous a très gentiment offert à mon mari et moi la suite et du coup j'avais bien envie de continuer ce manga que j'avais à peine commencé j'ai lu le deuxième tome et j'avoue que pendant très longtemps une bonne partie du manga je me suis ennuyée je me suis dit mais c'est long il se passe pas grand chose c'est bon j'ai bien compris que le système de magie reposait sur le fait de savoir dessiner correctement des runes mais à la fin de ce deuxième tome il y a plein de choses qui sont mises en place et qui donnent bien envie de découvrir la suite on découvre des choses par rapport à un ordre magique qui superviserait tout ça et au fait que les humains doivent rester dans l'ignorance en tout cas ne pas voir la magie être pratiquée sous leurs yeux c'était un début un peu lent mais une fin super chouette qui m'a bien donné envie de découvrir la suite et pour le coup j'ai de quoi faire puisque je crois qu'on a chez nous déjà les 7 premiers tomes donc vraiment j'ai de quoi voir venir pour enchaîner ces tomes là ensuite j'ai lu le deuxième tome de Distress de Totem publié aux éditions K-Factory qui a été vraiment génial à la hauteur du premier même encore meilleur je dirais puisqu'ici on va se pencher encore plus sur les sentiments les émotions et les contradictions que peuvent ressentir les personnages c'est franchement génial de ce côté là dans cette histoire on suit Leni qui est un français qui se rend à Montréal pour refaire sa vie après avoir été mutilé suite à un accident mystérieux qu'il a subi et en même temps il fait des études de journalisme et souhaite enquêter sur des disparitions mystérieuses qui ont lieu à Montréal sur la présence d'une créature en fait qui roderait dans les rues de Montréal et pour cela il doit travailler avec Inoki en binôme sauf que Inoki est hyper réticent à travailler là-dessus et on va vite comprendre pourquoi et tous deux surtout au fur et à mesure de cette enquête vont se rapprocher l'un et l'autre et créer une sacrée relation mine de rien j'ai adoré ce deuxième tome qui rentre un peu plus en profondeur dans la relation des personnages et qui montre aussi que les choses ne sont pas si simples qu'il n'y paraît et mine de rien Inoki qui est très mystérieux dans le premier tome se révèle beaucoup plus dans celui-ci on comprend bien plus de choses sur ses propres actions sur pourquoi il fait certaines choses aussi et qui il y a derrière tout ce qu'il peut faire et en même temps c'est un personnage qui s'émancipe et qui apprend à faire enfin ses propres choix dans la vie bref c'est trop chouette de ce côté-là c'est très émouvant aussi et j'ai vraiment adoré ce deuxième tome qui me donne bien envie d'un jour découvrir le troisième lorsqu'il sortira ensuite j'ai lu la BD Adopted Love d'après le roman de Gaia Alexia donc du même nom et il s'est publié aux éditions Hugo BD que je remercie aussi pour l'envoi d'ailleurs je vous ai pas dit mais il y a beaucoup de livres qui sont des services de presse et je remercie grandement toutes les maisons d'édition qui me les ont envoyées voici ce que vous allez retrouver à l'intérieur de cette BD ici on va découvrir l'histoire de Tigane qui est un orphelin en fait qui passe son lit de foyer en famille d'accueil et qui un jour se retrouve un peu sur la sellette puisqu'il a fait quelques petits délits sauf que là c'est sa dernière année pour avoir en quelque sorte une rédemption et ne pas finir en prison dès sa majorité et il se retrouve dans une nouvelle famille d'accueil sauf que c'est bien différent des familles d'accueil dans lesquelles il a l'habitude là il se retrouve dans une famille d'accueil plutôt bourgeoise qui clairement ne l'accueille pas pour l'argent mais pour d'autres raisons et on va apprendre à découvrir ça un peu plus en profondeur à travers cette histoire en plus de ça dans cette famille là il y a une adolescente qui a à peu près son âge et qui est aussi très torturée par la vie et qui est en pleine crise d'adolescence plus que ça en fait on va découvrir aussi au fur et à mesure de l'histoire le mal-être qu'elle a au fond d'elle et tous deux vont être à la fois comme des aimants qui s'attirent et se repoussent en même temps et tous deux avec énormément de rage en eux mais apprendre progressivement à se connaître et à se comprendre parce que mine de rien ils vivent aussi des choses atroces l'un et l'autre c'est une histoire qui nous montre aussi que qu'importe la famille dans laquelle on est et qu'importe notre niveau de vie et bien mine de rien on n'est pas parfait et on reste des êtres humains et franchement c'est très beau aussi de ce côté là je vous invite vivement à la découvrir j'ai adoré cette première BD j'ai hâte de lire la suite en BD aussi parce que franchement le trait est génial et ça se dit tout seul et en même temps ça m'a bien donné aussi envie de découvrir les romans que je ne possède pas mais qui existent en audio sur les différentes plateformes de lecture donc écoutez peut-être que je découvrirai aussi cette histoire sous forme de roman pourquoi pas et le dernier livre que j'ai lu c'est Les sorcières de Benjamin Lacombe et Cécile Roumiguier publié aux éditions Albert Michel Jeunesse on est ici sur un album qui suit l'histoire de Lana et qui va en fait nous proposer une encyclopédie sur les sorcières donc avec des pages en portrait et des pages en paysage c'est vraiment super chouette magnifiquement illustré par Benjamin Lacombe bien sûr mais en plus de ça extrêmement intéressant sur les sorcières on est vraiment sur une encyclopédie qui retrace le mythe de la magie le mythe de la sorcellerie à travers tout ce que l'on connaît en fait dans notre monde donc on a vraiment des traits historiques mais aussi des choses plus de l'ordre de la fiction un lien avec la mythologie aussi bref c'est super intéressant c'est hyper complet sur les sorcières et je vous invite vivement à le découvrir si jamais ça vous intéresse je crois qu'il en a fait aussi sur d'autres créatures mythiques donc j'aimerais beaucoup les découvrir aussi parce que pour le coup c'est trop chouette par contre c'est immense à ranger et ça ne rentre pas du tout dans mes bibliothèques même dans celles où je range des BD du coup c'est l'occasion aussi de le mettre bien en avant sur une étagère voilà donc pour toutes mes lectures du mois de novembre j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures du mois de novembre et sur ce en attendant la prochaine vidéo des Bookmas demain à 17h je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao